L'appel de Daoukro pour soutenir la candidature du président de la République Alassane Ouattara en 2015, lancé par le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, est suivi par les populations de l'Indénier-Djouablin. Société civile composée de producteurs de café et cacao, de transporteurs, d'artisans, de la chefferie traditionnelle et des autorités administratives ont manifesté leur soutien à cet appel. Pour les autorités administratives d'Abin Gourou, grâce au président de la République Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train de retrouver son lustre d'antan. Pour preuve, toutes les régions sont en chantier. Nous avons dit oui à l'appel et je voudrais rendre hommage au président Alassane Ouattara pour le travail immense qu'il a. C'est une riposte par rapport à un de nos jeunes frères qui s'est fourvoyé et qui parlait, dit-il, au nom d'un pseudo collectif de planteurs PDCI. Témoin privilégié de ce meeting de soutien à l'appel de Daoukro, Marcel Amontano. Le directeur de cabinet du président de la République est allé traduire sa reconnaissance aux organisateurs. Je me réjouis de voir que cet appel reçoit un écho plus que favorable de la grande majorité des habitants de l'indigné Diablense. Et dire qu'ils ne se reconnaissent pas non plus dans cet appel qui a été lancé par de soi-disant transporteurs PDCI. Alors je suis venu leur dire que le président les remercie. Pour le directeur de cabinet du président de la République, Marcel Amontano, l'appel de Daoukro doit être une affaire de toutes les populations et régions de la Côte d'Ivoire.